Louvio est derrière sa coupe, regardez les PDM bien placés, deux coureurs de PDM, Jacob, c'est Talen C'est pas une sinecure d'être un équipier de sprinter pour l'instant Je crois que c'est Henrik Rodin, mais je ne parierai pas tout ce que j'ai sur moi Ça peut être Rodin Rodin ou Declerc, ça ne peut être qu'il y en a une autre Comme ça n'est pas Musso, il se chargerait de cette tâche Allez, je dis Rodin On va se tromper Eh ben, ouf, Rodin Gagné au loto Rodin de l'auto Je t'ai acheté un billet aujourd'hui Rodin de l'auto qui va revenir sur le champion de France, Louvio Ça ferait deux hommes en tête, ce serait déjà bien pour Louvio En tout cas, dans ces cas-là, c'est bien joué Bon, ça paraît très simple d'expliquer la tactique de course comme ça Mais lorsqu'on attaque devant, qu'on se porte tout seul en tête Ce n'est pas pour, à 30 km de l'arrivée, se dire je vais faire 30 km tout seul Mais c'est pour espérer justement une cassure à l'arrière Que ça rentre et qu'il se retrouve avec 3-4 hommes pour profiter d'un bon coup C'est toujours bon moralement C'est toujours bon moralement de savoir qu'on a imposé sa course, ne serait-ce qu'un instant Attention à Fignon Il est marqué impitoyablement Il y a trois, Steve Bauer, il a compris Steve Bauer, Van Der Poel Pour une fois, il bouge là Van Der Poel a repéré Fignon S'écarte, mais Van Der Poel ne prend pas le relais Bauer est rentré Et les Panasonic arrivent à leur tour Fignon a coupé son effort, il a bien fait Il a vu qu'il avait sur son porte-bagages Bauer et Van Der Poel Van Der Poel qui refusait de faire l'effort Donc Laurent Fignon a dit, il n'y a pas de raison particulière que je vous ramène sur Louvio et Redan Messieurs, si vous voulez rentrer, à vous de faire l'effort D'où ce petit moment de flottement avec Bauer Qui hésite à donner la totalité de ce qu'il a On ne sait pas pourquoi, on ne comprendra pas pourquoi Van Der Poel n'a pas pris le relais de Fignon Il n'aurait risqué rien de prendre un relais Redan ne serait pas parti seul là avec Louvio derrière lui Est-ce qu'il n'aurait pas laissé Louvio sur place ? Parce que je ne vois plus que Redan Jean-Paul Oui, eh bien je voulais vous signaler que Louvio possède 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe 25 secondes, donc il est intercalé avec 25 secondes d'avance sur le deuxième groupe Je viens de faire un poitage et je repars sur l'avant Sur le deuxième groupe ? Quel deuxième groupe ? Vous savez que Louvio est intercalé entre les deux Ah bah Louvio on l'a vu partir nous, on pensait qu'il était devant Oui, on l'a vu partir mais du deuxième groupe Ah merci de nous le souligner Voilà Alors accrustez-nous bien moto 1, moto 2 car là il y a eu confusion Oui, oui Et Louvio était donc du deuxième groupe, donc très bien Alors Louvio, c'est plus clair Louvio s'intercale donc entre le premier groupe et le deuxième groupe Et il y a un homme seul en tête, c'était bien Redan Et Redan lui était dans le groupe numéro 1 Alors mettez-nous bien moto 1 ou moto 2 Parce qu'autrement il peut y avoir des confusions Donc là c'est la moto 1, on est d'accord, avec Redan Qui est seul en tête devant un groupe composé de Fignon, Danens, Colotie, Ludwig, Jalaber et autres Et de ce groupe, eh bien il y a des coureurs qui sont sortis également Et on reconnaît là De Klerk, Peter De Klerk Contrôle impitoyable de la part des lotos Les Panasonic sont un peu submergés pour l'instant Hésitant à accélérer l'allure du peloton Qui empêcherait définitivement le retour de Planca Mais il en manquerait des sprinters purs À part Danens qui va assez vite Mais je ne pense pas que les autres pourraient battre Les Ballarini et autres grands sprinters Qui appartiennent à ce peloton Donc Mus et Ous Marc Madio Marc Madio est là Madio est là donc en contre-attaque visiblement Derrière le groupe de tête sans doute Sous-titrage Société Radio-Canada